Bonjour Laurence, bonjour à toutes et à tous, et Shavuatov en ce début de semaine qui est au début du mois de Hadar. Et aujourd'hui, 3 Hadar, c'est une date remarquable, alors 3 Hadar 2 si on veut être plus précis, mais c'est quand même une date extraordinaire parce que, souvenez-vous, on dit de la même façon que quand on commence le mois de Hav, on diminue la joie, ainsi qu'on commence le mois de Hadar, on multiplie la joie. Pourquoi on diminue la joie au mois de Hav ? Parce qu'il y a le 9 Hav, jour de commémoration de la destruction et du premier temple et du deuxième temple. On pourra comprendre que si le mois d'Hadar, c'est un mois, on va multiplier la joie, ça va être lié avec le contraire du mois de Hav. Et donc, si au mois de Hav, c'est la destruction du temple, au mois d'Hadar, c'est la construction. Et ainsi, exactement comme aujourd'hui, en l'an 3413 du calendrier hébraïque, c'est la conclusion de la construction du Beth Amigdash, à l'époque de Zerubavelle, Ben Chaltiel, Yehoshua, Ben Yotzadak, construction du deuxième temple, qui on pourrait dire était là pour consoler de la destruction, destruction du premier temple. Et donc, c'est une date clé, clé par rapport à la destruction, à la reconstruction. Et c'est pour ça que cette date est fondamentale et importante dans le cadre du mois d'Hadar pour marquer cette simra, cette joie, liée avec le temple et la construction. Alors c'est vrai aussi que, d'ailleurs, on a le paracha Pekoudé, vous voyez qu'elle Pekoudé, c'est la construction du Mishkan. Alors, construction à travers la paracha, construction à travers la date, on comprend que dès qu'on commence le mois d'Hadar, on multiplie la joie. Shavua Tov, et excellente journée. Sous-titrage ST' 501 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 ...